Autre bonne nouvelle, le gouvernement a obtenu l'approbation du programme FMI octroyant une facilité élargie des crédits à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Ce programme qui va s'étendre sur trois ans prévoit des réformes et des conditionnalités pour permettre le décaissement. Une volonté du président de la République depuis son accession au pouvoir, c'est de voir la RDC renouer sa coopération avec le Fonds monétaire international.